Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du fishing club c'est la rentrée de votre talk show dédié à la pêche au leur, on est ravis d'attaquer cette quatrième saison, ça commence à faire quatre saisons, merci à tous pour votre soutien et vos messages d'encouragement qui nous font très très plaisir et qui nous poussent à essayer de faire la meilleure émission possible. Voilà c'est reparti donc pour une saison et avec nous pour démarrer cette nouvelle saison, Gaël Evans, salut Gaël, bonjour, Alban Foignet, c'est David, et là-bas dans le coin du canapé Mathias Notti, salut Mathias, et avec vous Samir Kerjou, qui n'était pas venu depuis un bout de temps, ça va Samir ? Un petit moment, ouais, un peu le boulot, déborder, on ne fait pas comme on veut, on fait comme on peut. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous, et Tanguy Marlin, ça va Tanguy ? Ça va, pas mal. Bon j'espère que tout le monde est en pleine forme, on va s'attaquer pour le premier thème de cette nouvelle saison du fishing club, à la couleur des leurres de surface, et on va faire un petit tour de table là, très rapidement, je vais vous demander est-ce que c'est un critère qui est prépondérant selon vous, et est-ce que de toutes petites différences sur les coloris des top wetters peuvent générer de grandes différences de résultats ? Gaël, oui ou non ? Oui. Alban ? Oui, mais ce n'est pas mon critère premier. Mathias ? Oui, dans certains cas. Samir ? Oui, sans hésitation, pareil. Ok, donc tout le monde est d'accord que ça a une grande importance. Alors on pourrait penser, comme ça, je ne dis pas que c'est mon opinion, mais on pourrait penser que le poisson qui va attaquer plus ou moins en dessous du leurre, dans certaines conditions, notamment de luminosité extérieure, va surtout distinguer une silhouette. En quoi ce postulat de base est faux ? Il est faux, il est vrai, c'est-à-dire que c'est une silhouette. Après justement, le principe du top wetter, c'est qu'il doit être en dessous. Mais pour moi, déjà, les deux gros critères, c'est est-ce que le leurre, on choisit un peu de transparence dedans, ou est-ce que la couleur est pleine ? Parce que c'est ce qui va déjà distinguer une grosse partie dans le choix de la couleur qu'on va mettre au bout. Pourquoi c'est le premier critère ? Parce que la transparence va tout de suite être perçue par le poisson, avec la luminosité extérieure ? Ça va minimiser un peu la silhouette, quand l'eau est claire, quand il y a du soleil, on va jouer justement sur ces transparences, alors qu'il y a des fois aussi, au contraire, on va jouer sur un leurre plein, pour que vraiment ça se détache mieux, et qu'il l'identifie mieux, qu'il l'attaque plus franchement. Après, l'inclinaison, de la flottaison du leurre, ça a une importante souci, parce qu'un leurre qui est à plat sur l'eau, et un leurre qui est comme ça dans l'eau... Ils ne se posent pas tous pareil, selon comment ils sont équilibrés. Il y en a qui sont très obliques dans l'eau. Il ne va pas le percevoir de la même manière. Sauf que lorsqu'on se met à l'animer, il se met quand même plus ou moins à l'horizontale, avec plus ou moins une capacité selon les leurres, ou une aptitude à montrer leur flanc. Du coup, avoir un coloris qui soit peut-être plus naturel, ou qui aura une couleur, qui aura vraiment une importance, ça aura plus d'importance sur un leurre qui, à l'arrêt, va se tenir bien droit, alors qu'un leurre qui flotte tout le temps à plat, à vrai dire, peu importe la couleur... Tout le monde est OK avec ça ? Si vous avez un leurre qui se tient un peu penché dans l'eau, avant l'animation, ou sur les poses, vous allez avoir tendance à prendre un coloris naturel ? Oui et non, parce qu'il y a ce facteur à prendre en compte, mais aussi le positionnement du poisson et leur humeur. Il y a des moments où ils attaquent vraiment par en dessous, ils viennent aspirer, puis suivant les pêches que tu fais, ils peuvent suivre, ils peuvent dépasser le leurre. Je vais prendre notamment l'exemple de la liche, elle peut dépasser le leurre, regarder le leurre, jouer avec, et puis le prendre après. Donc elle a le temps d'analyser la couleur, la forme, l'animation, et pareil, suivant, si on fait des pêches de bordure parallèles à la berge ou quoi, les poissons, ils voient vraiment le côté du leurre, puisqu'ils sont positionnés haut dans la couche d'eau, donc... Ça c'est vrai, notamment sur les bains et les brochets, on voit souvent des poissons attaquer, se retourner et faire un V, en fait, ils ont un angle d'attaque qui est très très proche du niveau du leurre. La vitesse à laquelle tu pêches, sur des pêches hyper rapides, comme pour l'aspe, par exemple, une petite variation de couleur ne va pas changer grand-chose, parce que souvent, tu as tendance à animer hyper vite. Sur des pêches comme le bar, où des fois tu es un peu plus lent ou le basse, là, effectivement, le poisson, il a plus le temps de regarder. Vous êtes d'accord avec ça ? La vitesse de récupération et d'animation du leurre, ça fait que la couleur est plus ou moins importante ? En fonction de l'espèce, parce qu'il y a des poissons qui vont très vite. Les poissons qui vont très vite, ils ont le temps de le voir quand même. C'est sûr que tu prends une liche ou un thon, comme tu disais, ça vannage tellement vite, il vient, il le regarde trois fois, il est déjà parti. Et alors que toi, tu vas très vite. Mais on n'a pas ça sur les poissons d'eau douce, qui ont tendance à être un petit peu plus tranquille. Sur les poissons posés très haut, très haut, sur les pêches de bordure, tu te rends bien compte qu'en fait, ils voyaient bien le leurre sur le côté, et là, tu te rends compte de la différence. Les pélagiques, là, les thons et liches, c'est vrai que des fois, tu as des petites variations de couleurs, et tu as quand même une vraie différence sur la pêche, juste avec le coloris. Sur le bar, c'est hallucinant. Sur le bar, c'est un truc de fait, c'est fou. Le bar, tu peux avoir les deux même leurres, il y en a un qui a un point noir, l'autre qui ne l'a pas sur le côté, et tu passes du touche à dire fu, quoi. Tu auras moins de différence comme ça en eau douce que en mer. Moi, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Pas autant. Tu auras, voilà, sur l'eau douce, tu vas prendre un coloris, je ne sais pas, un blanc ou un coloris naturel, mais dans le naturel, les petites variations comme on peut avoir sur le bar, on ne l'a pas, enfin, moi, je ne l'ai jamais vu, on ne l'a pas vraiment. Sur le bar, c'est hallucinant. Il y a des fois, tu as deux dos jaunes, tu vois, de deux marques différentes, par exemple, et tu en as un qui va prendre et l'autre pas, alors que tu les regardes, franchement... Je suis étonné de cette première distinction, en mer, très, très important et quasiment tout le temps, en tout cas sur les espèces dont vous avez parlé, et en eau douce, c'est un peu moins. Après, moi, c'est mon expérience. Moi, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, en eau douce, j'ai vraiment vu la différence, clairement. Sur quelles espèces ? Sur le basse. Sur le brochet, sur le basse, moi, j'ai vu ça. Sur le basse, sur le pike, on le voit énormément. Sur la perche, un peu moins, mais on le voit. À la perche, on arrive à trouver à peu près le truc, à peu de choses près, on les coffre. Mais sur le basse, moi, j'ai vu des vraies différences suivant comment ils sont positionnés, les poissons. Bon, on va rentrer poisson par poisson, parce que c'est intéressant. Sur le basse, sur quel type de leurre, c'est très important ? Sur le stick bait, sur des pêches de bordure, sur des pêches parallèles à la berge, ou quand tu pêches des premières marches, tu sais que les poissons sont là, ils sont suspendus à côté. Là, tu ne t'en rends compte que sur des pêches lentes, je ne parle pas sur du coup du soir ou quand il y a des frénésies alimentaires, là, ça ne compte pas. Mais quand les poissons sont méfiants, là, tu te rends compte vraiment, vraiment que ça fait la différence. Parce qu'au début, tu les vois venir, ça replonge, ça ne touche pas, ça ne touche pas, ça tourne autour, ça pique. Tu changes de couleur, tu as la même vibration, tu as le même leurre, et là, à un moment, tu les enfonces. OK. Et du coup, donne-nous tes deux, trois préférences, là, tout de suite, tant qu'on est sur le basse pour ces moments-là ? C'est souvent des couleurs naturelles. Après, moi, si je devais choisir qu'une couleur pour pêcher de partout dans le monde entier, ça serait le blanc. Il marche partout. On va y revenir, sur le blanc, parce que sur les leurres de surface, c'est un blanc. Mais ouais, c'est souvent des couleurs. Dans le blanc, tu as le beau. Ça va être celui qui fait l'unanimité, hein. C'est sûr, hein. OK. Après, des couleurs, ouais, un peu des couleurs ailloux, tout ce qui est couleur un peu naturelle. Ce que tu as amené, là, tu peux montrer à Régis ce que tu aimes bien, comme ça, les gens vont voir. Ça, voilà, des couleurs comme ça, ça passe partout. Ça passe vraiment partout. Ça, avec des flammes un peu plus naturelles. Voilà, tu vois, celui-là, il est poncé, le leurre. Il est là, ça, OK. OK. Mathias, tant qu'on est sur le bas, là, je ne te vois pas trop, tu es caché. Tu es d'accord avec ce que vient de dire Samir ? Grosse différence pour toi aussi sur les résultats, sur cette espèce ? Selon les couleurs des tocs poitons ? Ça ne fait pas tout le temps, mais quand ça fait la différence, ça fait vraiment la différence, quoi. Je veux dire, ce n'est pas permanent, comme il le disait sur les fraisiers alimentaires. Quand ça s'alimente, c'est moins le cas. Mais dans certains cas, oui, on le voit très bien sur une toute petite variante. Tu vas avoir des poissons suiveurs, mais qui ne vont jamais déclencher. Et si tu as la petite nuance qui va bien, ils vont le prendre, quoi. Tu as des grosses préférences dans ce que tu as amené sur le black grass ? Moi, c'est noir, de toute façon, c'est coloré noir. Je ne pêche pas au blanc, contrairement à plein de gens. Moi, je vais pêcher beaucoup au noir, en fait. D'accord. Non, mais bon, si j'ai à choisir, je commence toujours au noir. Là, on est pile poil dans l'effet silhouette, quand même, si tu prends du noir. Parce que, si tu veux, moi, je prête de l'importance, comme je te disais tout à l'heure. Il y a certains cas où ça fait la différence. Et puis, dans ces cas-là, tu passes au travers où tu es dedans. Par contre, d'un point de vue général, je prête plus d'importance, en fait, à la silhouette du leurre et au contraste, en fait. OK. On va finir juste sur le basse avec Tanguy, qui est l'un d'entre vous qui pêche aussi beaucoup ce poisson. Tu es OK avec tout ce qui s'est dit là ou tu as des petites nuances ? Non, je suis assez d'accord avec ça. Après, pour moi, le blanc... Tu pêches toujours blanc. Voilà. Blanc ou blanc. Blanc ou blanc. Il est d'accord avec lui, c'est blanc ou blanc. Mais c'est blanc, ça. C'est... Ouais, c'est... T'as tout. T'as le contraste avec... Tu le vois, tu vois le leurre. Tu sais où tu vas le lancer quand tu... On va en parler, ça aussi, de la visibilité pour le pêcheur. Il y a un truc à prendre en compte aussi, c'est que tu te rends compte, quand tu pêches en surface toute la journée, notamment au basse, qu'à un moment, ça change, il vient juste un nuage se mettre sur le soleil, et déjà, ça a changé. Il y a des petites nuances. Mais moi, je ne suis pas... Je trouve que, par exemple, l'animation, on a tous des petites façons d'animer leurs différentes. Elle a plus d'importance qu'une couleur différente. OK. C'est là où je voulais en venir. Je dis, par exemple, si tu les pêches au popper, les basses, est-ce que tu mettras blanc en premier comme couleur ? Non, pas forcément. Tu vois ? Pas forcément. Parce que ça va passer sous l'eau ? Non, mais on fait beaucoup plus de poses. On est d'accord. Tu vois, le truc qui est là, sur un popper, on ne va pas mettre blanc. Il n'y en a pas beaucoup, les poppers blancs. Et des poppers blancs, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pour ça que c'est... Tu vois, dire blanc, ça ne veut rien dire. Sur le stick. Le stick, OK, parce qu'on pêche vite, parce qu'on pêche l'eau, parce que déjà, en plus, le stick, quand il est sur l'eau, il accroche moins l'eau, tu vois. Mais si on pêche popper, et il y a des fois où au stick, il faut faire des poses. Dès qu'il faut faire des poses, on va se retrouver dans des couleurs beaucoup plus naturelles. Et là, la couleur, elle aura plus d'importance. Et ce sera là pour plein d'espèces. Tu rejoins Tanguy, selon l'animation. J'ai rejoint Tanguy, et c'est pour ça que je ne veux pas dire juste blanc, ça marche partout. Tu sais, on est sur le stick, et je dis attention, sur les sticks, moi, par exemple, sur les brocs, je trouve que ça fait des différences énormes. Dès qu'on fait des poses. Alors, on y va sur le broc. Dès qu'on fait une pose et que le poisson, on laisse venir, il a le temps de regarder, là, il y aura des différences entre un leurre qui a un point UV, qui n'a pas de point UV, ou qui a le dos transparent ou pas transparent. Vous étiez d'accord avec Samir, sur le brochet, très important, la couleur des top-water. Donne-nous tes deux, trois gros chouchous sur le broc, selon les conditions. Voilà, selon les conditions, en général, si je n'ai vraiment pas beaucoup de lumière, j'aime bien. Et sur les brocs, il y a des fois où ça fait une grosse différence. Si j'ai de l'eau un peu tourbe, un tout petit peu piquée, des ventres un peu blancs, avec un gros contraste sur le dos, un peu foncé, là, ça, ça ira toujours bien. J'utilise énormément tout ce qui est ailloux. Alors, après, ça dépend un peu des lumières, mais ailloux plein ou ailloux un peu métallique, là. D'accord. Ça, c'est quand il faut que je pêche mes bordures. Pas de lumière, plein, un peu de soleil métallique. Un peu de soleil métallique. Et ça, en général, c'est quand je pêche sur des herbiers. Et après, j'ai le blanc qui marche quand même toujours bien, pour le coup du soir ou le matin, là, quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Ça, c'est les gros, gros classiques. Et coup du soir, j'alterne souvent soit un blanc, soit un dos jaune transparent. C'est deux leurres qui me permettent de faire un peu la différence. Alban, sur le broc, tu es OK avec Gaël ? Oui, moi, je vais moins dans le détail concernant les couleurs. En règle générale, j'ai pareil, j'ai deux, trois leurres. Donc, pareil, un blanc parce que c'est un grand classique. Un coloris naturel, tu vois, un petit peu transparent s'il y a du soleil. Et un coloris un peu plus flashy avec, comme il a, tu vois, un ventre orange qui est quelque chose qui va vraiment se voir du dessous. Mais après, je ne veux pas changer et aller à l'extérieur du sujet qu'on est en train de traiter. Mais pour moi, le plus important, c'est le son avant la couleur. Tu as raison, ce n'est pas dans le sujet. Ce n'est pas dans le sujet. Mais en revanche, s'il y a un rapport avec la couleur, tu peux le rendre dans le chausse-pied. Il ne va pas en débit. Mais c'était pour dire que pour moi, c'est même plus important. La couleur arrive pour moi en deuxième, oui. En deuxième, derrière la sonorité du leurre. OK. Il y avait un consensus tout à l'heure sur le blanc. Donc le blanc, tout le temps, toutes les pêches, toutes les espèces, vous en avez tout le temps, c'est ça ? Oui, pareil. Mais dans le blanc, il y a blanc et blanc aussi. Oui, il y a des nuances de blanc. Oui, c'est bizarre, mais il y a vraiment des nuances de blanc. C'est ma confiance de blanc. Oui. Il est comme ça. C'est ça. Et tu as des blancs un peu couleur hausse, tu vois. Tu as des blancs trop blancs, des fois, qui ne marchent pas. Tu as des blancs un peu plus sombres. Et il y a des différences aussi dans les blancs. Et notamment sur le bar, ça se voit vachement. OK. Tanguy, quand tu... Monsieur spécialiste du blanc. Oui, monsieur spécialiste du blanc. Et puis voilà, la conception des leurres. Vous faites très attention aux nuances de blanc dont parle Alban ? Oui. Nous, on a une nuance de blanc dans notre marque, qui est le blanc comme ça, classique, le plus simple. Et après, il y a d'autres nuances, comme l'os, qui est... Bone. Bone, voilà. Tout ce qui est blanc-os, c'est un blanc... Blanc cassé. C'est un blanc opaque qui n'offre pas autant de réflexion à la lumière qu'un blanc brut, comme ça, en fait. Donc, c'est vraiment différent. C'est un blanc moche, quoi. C'est un blanc un peu moche. Et après, tu as aussi des différences sur les vernis. C'est-à-dire que quand tu as un vernis mat, un blanc mat et un blanc brillant, ça ne ressort pas du tout pareil. Un blanc mat, ça dégage un genre de halo autour du leurre et ça redonne un peu de... ça agrandit un peu la silhouette du truc. Donc, sur des leurres de surface, on voit bien que ce qu'on disait au départ, des petites différences, puisque vous en êtes à avoir des petites distinctions sur les nuances de blanc. Donc, il y a une vraie grosse importance. Il y a ça. Dans les nuances de blanc, il y a l'os, le vernis et après, il y a la guanine. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise presque plus ou très peu. La guanine, c'est de la poudre de coquillage, de la poudre de nacre, qui est ajoutée dans la peinture et qui vient donner un effet brillant. Et ça, ça fait la même chose que de la nacre. Ça apporte juste une texture un petit peu différente. Il me semble avoir vu sur le légendaire leur asturie, Samir, il y a différentes nuances de blanc. Il y a des blancs un peu irisés. Si tu répètes un coup, oui, t'as ça, t'as des blancs, t'as des nacrés, qui marchent très bien aussi. Mais le blanc reste quand même au-dessus... Au-dessus du lot. Du lot. Tout cas avec ça. Ouais, après... Mais il est au-dessus du lot. Désolé, je te coupe. Mais pour moi, il n'est pas au-dessus du lot parce que la couleur, elle est plus ou moins bien ou en relation avec les conditions de pêche. Elle est bien meilleure que les autres parce qu'on sait ce qu'on fait avec. Parce que tu le vois. Parce qu'on le voit. On sait exactement... Si tu es en train d'animer vite... Tu sais, tu peux situer ton leurre parfaitement au niveau du lancé, au niveau de l'animation. Tu peux le capter tout de suite, y compris quand il y a de la houle ou quand il y a du vent et des vagues. Et ça permet d'avoir une gestion de ce qu'on fait qui est optimisée mais à 3000%. J'imagine que c'est encore plus flagrant. Je vois la guelte devant toi un leurre avec un dos jaune fluo. Alors, à quel moment ce jaune fluo, vous avez choisi de le placer là pour le poisson ? Et à quel moment c'était pour le pêcheur pour qu'il puisse voir son stickbet ? Le jaune chartreuse là, que ce soit leur souple, leur dur, c'est une couleur où je me pose toujours des questions parce qu'on prend aussi bien en eau claire qu'en eau trouble. Et c'est comme disait Samir, ça c'est plus des questions de moments et de types de comportement de poisson. Donc à la base, elle est pensée pour le poisson, elle n'est pas pensée pour le pêcheur pour qu'il voit au plus loin son stick dans les bagues. De fait, on le voit hyper bien. C'est-à-dire que quand on met un dos coloré, là, on voit vraiment bien ce qui se passe. Notamment quand tu as des contrastes un peu chiants. Mais ça joue vraiment sur les poissons. Les dos jaunes, là, quand c'est dos jaune, là, sur les barres, c'est vraiment un truc que... Moi, j'ai fait des pêches en plein soleil, en eau claire, tu te dis mais... C'est ça qui marche. D'où ça vient ? Et il y a 1m50 d'eau, tu ramènes à fond, mais pour le coup, tu arrives à toucher des poissons. Ok. On a balayé, on a parlé du basse, on a parlé un peu du bas, on a parlé du brochet. On n'aura pas le temps de tout faire, évidemment, de tout bien faire, mais je voudrais qu'on parle de la perche qui est une autre espèce emblématique des eaux françaises et qui est beaucoup recherchée au leurre de surface, en tout cas à certaines saisons. Mathias, est-ce que tu as des petits coups de cœur sur la perche ? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais ou pareil, tu t'en tiens à tes basiques ? Honnêtement, je ne pêche pas la perche, donc je ne peux pas te dire. Ok, ok. Très honnêtement, tu vois, je vais mettre un coup de topwater de temps en temps sur un banc de perche, mais j'en prends, mais du coup, je vais… Accidentalement ? Non, deux fois, je vais les chercher, mais je ne me prends pas la tête, tu vois. Fin d'été, tu balances un topwater, ça suit derrière, tu en fais quelques-unes, c'est drôle, et puis voilà, terminé, quoi. Mais de là à vraiment les chercher, je n'ai pas grand-chose à te dire là-dessus, honnêtement. Ok. Tanguy, toi ? Quand tu es obligé de le faire pour des compétitions, par exemple ? Il faut que ce soit bleu. Bleu ? Oui, là en l'occurrence, là si on parle de la compétition de l'année dernière, comme elle chasse des petites proies, des petites ablettes, des petits gardons là en l'occurrence… Tu mets du bleu ? Oui, du bleu ou du métallique, quelque chose qui tranche. Après c'était… Sam, sur la perche, tu es ok avec ça ? Non, je ne sais pas que sur le bleu ou une autre couleur, ça reste à peu près le même truc. Après la perche, là, souvent, ces cas de figure-là, on les prenait quand il y avait des périodes de montée de poissons, et je crois qu'à ce moment-là, quand on restait dans des couleurs à peu près verdâtres, aïous, même bleutés, pareil, c'était plus l'animation et le bruit qui faisait qu'on les coffrait les poissons plus que la couleur à ce moment-là. C'était métallique quand même. Oui, c'est vrai aussi. Gaël, sur la perche, tu as quelque chose à ajouter ? Moi, je m'embête, enfin, j'aime bien les couleurs, ils perches, parce que c'est un poisson, à partir du moment où tu veux faire du bruit et quand ils sont en groupe, là, si tu as un truc perche, ça va avoir tendance à les agacer, à les faire monter facilement, ça c'est donc un peu naturel, comme dit Tanguy. Et il y a un truc que j'aime bien sur les perches, quand même, c'est les leurres. Là, ça, ce n'est pas forcément le leurre que je mettrais pour les perches, mais qui ont de la transparence. C'est-à-dire que ça minimise un peu la silhouette, et par contre, on fait quand même du bruit avec, notamment sur les poppers, les trucs comme ça. Et je trouve que tu déclenches vraiment mieux les attaques dessus. Après, voilà, c'est perso. Après, un truc sur la perche, par contre, alors, ça revient dans le leurre de surface, c'est tout ce qui est plume derrière ou une petite gaine de couleurs. Ça, c'est un vrai plus. C'est-à-dire que ça a vraiment une importance. J'allais exactement venir là-dessus, parce que, notamment sur les poppers, parce que les poppers, ils prennent souvent à l'arrêt. Si tu as comme ça un petit pompon rouge, ou alors un blanc, ou alors un pompon qu'avec du tinsel, c'est incroyable. Il y a des fois qu'au blanc, ça marche, des fois qu'au rouge, ça fonctionne. Là, on parle de la couleur de la plume. Mais pour les perches. Mais là, on est dans le sujet, c'est bien. Pour les perches, notamment sur les poppers, parce que les poppers, souvent, les perches, elles prennent à l'arrêt. Si tu fais deux, trois pop, t'arrêtes, plouf, faites le cool. Et la couleur de la plume, c'est incroyable la différence que ça peut faire. Il y a des jours, si tu n'as pas de blanc, tu n'as pas de touche. Ou tu en prends un, par rapport à ton pote qui va être en blanc, il va t'en mettre 10, 10, 1. Et des fois, c'est rouge, et des fois, c'est que tinsel. Et ça, c'est un truc, c'est tout bête, mais ça fait vraiment une sacrée différence. Moi, j'ai vu une différence quand on a fait le fishing fight perche. La veille, j'avais un pencil 110 avec des amoeuvres en noir. Les poissons, je les coffrais toutes. Je l'ai perdu, je ne me souviens pas comment ça s'est passé. J'ai pris la même couleur, j'avais des amoeuvres chromées. J'avais des amoeuvres chromées. Et regarde comment j'ai décroché de poissons. Et ça, je l'avais dans ma tronche et je savais que ça venait aussi de ça. La couleur des amoeuvres sur place, et notamment sur les sticks, ça peut avoir une importance ? Sur la perche, oui. C'était les poissons méfiants, ils arrivaient, t'arrivais à les déclencher. Il manquait ce petit doux yeux. Mais tu vois, regarde, là, il n'y a pas photo. Tu as ça et ça dans l'eau, ça ressemble, ce n'est pas la même chose. Tu vois, c'est complètement différent. Non, non, là, on voit à l'eau, ça change la soirée. Et tu peux avoir le même leurre avec deux plumes différentes et tu vas avoir la touche ou pas l'avoir. Alors que le bruit va être le même, tu vois, la couleur peut être la même. Mais par contre, ça, c'est pour les perches, c'est hyper important. OK, merci les gars, je crois qu'on a fait un peu le tour. On va juste faire une toute petite parenthèse sur l'animation des leurres. C'est important, on est en pleine saison du Top Water. Quand vous avez des suivis sur les poissons, vous accélérez ou vous faites une pause ? Il y a plein de gens qui nous posent cette question-là. Toujours, moi, j'accélère toujours. Tu accélères quand tu as un suivi ? Je veux bien faire la pause après avoir accéléré, mais jamais d'entrée. Tu commences par une accélération ? Je commence par simuler une suite. Ça dépend sur quel poisson. OK, brochet ? Typiquement, brochet, moi, je ralentis. Tu vois, aspe, j'accélère. Perche, je fais une pause. Après, le bar, ça dépend des jours. Des fois, ils prennent à l'arrêt, des fois, ils prennent sur l'accélération. Je dirais sur les perches, ouais. Typique, ça suit, j'arrête et souvent, ils prennent un coup. Et brochet, moi, souvent, je ralentis. Parce qu'ils tapent à côté, en fait, souvent, ils sont moins précis. Mathias ? Ça dépend des espèces. Le black bass ? Le black bass, je m'arrête. Je ne veux pas te cantonner. Non, mais le bass, je m'arrête. Le black bass, tu t'arrêtes complètement, tu touches pas. Je m'arrête net et je touche plus rien. OK. Les perches, je vais accélérer doucement. Brochet, je vais ralentir. Vous ralentissez avant d'avoir accéléré. De quoi, brochet ? Ça dépend quand on sort, c'est toujours pareil. Souvent, quand j'ai le plouf derrière, je ralentis. Moi, j'accélère et je filme pas après. Moi, je suis comme Samir. C'est-à-dire que si je vois la vague qui part, j'accélère d'abord. Et après, je vais ralentir. Si tu as vu la vague, mais moi, quand il loupe, je ralentis et il reprend. Pas d'accord. Petite nuance. Non, mais petite nuance. Tanguy ? Moi, je pêche souvent assez vite. Donc, je ne veux pas aller beaucoup plus vite. Tu as du mal à ralentir. Je mets des petits coups, je fais claquer un petit peu et je fais une pause. Et voilà, parce que souvent, je suis un peu fond de calme. Réaccélération et pause. Ouais, ouais. OK. J'espère que ça va vous aider à déclencher des touches quand vous avez des attaques ratées ou des suivis non concrétisés. On va enchaîner dans le Fishing Club. On va passer au deuxième sujet. On va parler de la manipulation, de la bonne manipulation des poissons pour essayer de maximiser leur chance de survie. Retour sur le plateau du Fishing Club, où l'on est ravi d'accueillir Tom Couchou. Salut Tom. Salut David, ravi d'être là. Tu nous as rejoints pour aborder le deuxième sujet de cette émission. C'est la manipulation des poissons. On va essayer de distinguer les bonnes pratiques pour relâcher les poissons dans les meilleures conditions. Évidemment, ça s'adresse aux gens qui ont envie de relâcher les poissons dans les meilleures conditions. Si la destination, c'est le coffre de la voiture, ce sujet ne vous intéressera probablement pas. On va commencer, si vous voulez bien, avec l'ordre chronologique de la capture. On parle de manipulation. On va parler du moment où on attrape le poisson avec ses mains ou avec un outil. Mais on va commencer par le combat déjà. Est-ce que c'est toujours un bon conseil, lorsque l'on peut, de ne pas pêcher trop fin et de minimiser la durée des combats, quelle que soit l'espèce et quelle que soit la saison ? Est-ce que c'est déjà un premier bon conseil pour pouvoir relâcher les poissons ? Minimiser de toute façon, après, pêcher trop fin. En tout cas, minimiser le combat, oui, de toute façon. Plus c'est court. Abréger, c'est toujours bon pour le poisson. Je suis d'accord avec ça. De toute façon. Pas toujours. Je ne vois pas dans quel cas, ça ne serait pas le cas. En fait, c'est juste dans le cas où, je pense, de ne pas monter le poisson trop vite dans le bateau, par exemple, ou l'amener trop vite au bord. Tu dirais que c'est une pêche profonde, tu veux dire, par exemple. Non, je veux dire dans le sens où, est-ce qu'il vaut mieux un peu mieux le fatiguer ou est-ce qu'il vaut mieux le sortir et qu'après, il se débattre en dehors de l'eau et risquer de l'abîmer à ce moment-là. Je pense que le débat, il peut être un petit peu à l'heure aussi. Après, oui. Après, tout dépend comment tu le manipules du bord ou sur le bateau. D'où l'intérêt de commencer par cette discussion. OK. Donc, on en est au stade où on a fini le combat avec le poisson. En tout cas, on pense qu'on peut s'en saisir. Là, on va distinguer, si vous le voulez bien, mais j'ai peut-être oublié des choses en préparant l'émission. Quatre outils principaux. La main, évidemment. Le chiffon. L'épuisette. Le fameux chiffon. Tu l'as mis quand même, le chiffon. On va l'aborder. On va l'aborder. On va l'aborder. Et de l'éliminer. Moi, je voulais éliminer la gaffe. La gaffe. Et le fiche grip. Bon, on démarre avec la main. Où est-ce qu'on essaie de poser ses mains sur un poisson ? Alors, on va commencer avec le brochet, puisque c'est une espèce qui est relativement présente dans nos os. Gaël, quand tu prends un brochet à la main, tu l'attrapes par où ? Ça dépend un peu de la taille du poisson. Et ça dépend aussi comment il est piqué. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce côté-là. On va parler du brochet d'un peu Monsieur Tout-le-Monde. Tu vois, le poisson d'entre 60 et 80. Un brochet de 60, je peux le prendre derrière la tête. Ça ne me gênera pas. OK. En passant juste le pouce et l'index derrière les opercules. Là, je vais pouvoir le bloquer. On n'a pas amené de poisson pour montrer les dégâts. Je vais le faire avec Alban. Dans l'idée, je vais le prendre derrière. Ça me permettra de le bloquer. Et s'il est piqué correctement à l'extérieur, de le décrocher facilement. Et après, si jamais je vois que c'est un peu loin, ou si je suis au leur souple, s'il n'y a pas trop de triples qui traînent, je vais le prendre en dessous des opercules. Donc, il faut bien distinguer les ouïes et les opercules. L'opercule, c'est dessous. Les ouïes, c'est toutes les lamelles dedans. Il faut se tromper une fois et après, on se trompe plus. Mais pour tous les poissons, c'est-à-dire que sur les barres, par exemple, les perches, tout ça, on pourrait passer dedans sans problème. Le but, c'est vraiment de passer à l'intérieur de l'opercule et de venir faire une pince avec le pouce à l'extérieur, là, en dessous, là. Dans la membrane, là. Dans la membrane, là. Et on va le clamper comme ça. Le gros avantage, moi, je ne fais quasiment pas d'épuisette. Je suis... sauf pour les truites de mer, là. Mais tout ce qui est brochet sans, je fais sans épuisette. Le gros avantage de cette prise-là, c'est que si on est à l'intérieur, franchement, il n'y a pas de risque pour les ouïes. Il ne faut pas arrêter si les mains sont bien placées. Alors, sur les brochers, on s'en rend compte tout de suite. On clape. L'avantage, c'est qu'après, je viens juste le caler sur le bout de la bouche. Elle s'ouvre toute seule. On prend la pince. On peut relâcher le poisson directement. Ou faire la photo. Il est en position. On n'est pas embêté. Donc ça, moi, c'est la meilleure des prises et la plus sûre. Tant qu'il n'y a pas de triple à l'intérieur qu'on sait... Ou alors, avant de mettre la main, on identifie bien de quel côté sont les triples. Parce que sans quoi, ça peut être délicat. Ça peut aider. Tout le monde est OK avec ça sur la manipulation des brochers ? Juste une chose, il faut quand même faire attention. quand on le prend comme ça derrière la tête, de faire attention où est-ce qu'on serre. Parce que les organes vitaux sont juste derrière la tête, sur les brochers. Il ne faut pas serrer comme un malade. Et c'est ça. Et si on serre trop, notamment si on amène les doigts vraiment l'un vers l'autre, on pince le cœur et le poisson, il peut mourir. En fait, on passe vraiment derrière dedans. Sur les petits poissons, les poissons de 50 ou 60, quand on les prend comme ça, faire attention comme on serre. Sinon, on peut le tuer. OK. On va parler des poissons qui ont des vraies belles épines dorsales. Et là, c'est un peu plus délicat, des fois, de les attraper par le dos. On va commencer avec le bar, peut-être. Comment tu prends tes barres, Tanguy, lorsque tu as eu la chance d'en prendre ? Les barres, généralement, c'est un peu comme les brochettes. D'accord. Tu les prends derrière la tête ? Parce que là, il y a les ouïes qui coupent. Pour éviter de te piquer, sur les petits poissons, c'est la meilleure prise. OK. Alors, il faut le prendre. Là, on ne passe pas derrière les opercules. On le saisit plutôt au niveau des opercules, juste là. D'accord. Sans éviter de trop appuyer sur la partie sensible qui est juste derrière les opercules, qui est le cœur. Comme ça. Et après, les gros par les ouïes. Un peu comme les brochettes. OK. C'est quasiment la même chose, en fait. OK. Tom ? Sur les barres ? Ouais. Sur les barres, moi, la plupart du temps, tu vis une partie de l'année à Béline. Ouais. Là, quand j'ai eu un peu la chance de les pêcher, souvent, j'avais une épuisette. Donc, ce que je faisais, c'était que je les mettais dans l'épuisette. Et puis, après, une main sous le ventre, juste pour le stabiliser, le temps de le décrocher, je les ai beaucoup pêchés à l'heure souple. Donc, je n'avais pas la contrainte du triple et le fait que ce soit dangereux. Tu avais moins peur pour toi, déjà ? Donc, une fois qu'il est dans l'épuisette, il n'y a plus qu'à mettre la main sous le ventre, attraper le leurre et le décrocher comme ça. Je ne voulais pas en parler tout de suite, mais comme d'abord, le thème de l'épuisette, on va balayer ça. L'épuisette, comme ça, ça a l'air très, très bien pour la sécurité du pêcheur, notamment, et pour pouvoir, on va dire, faire les petites opérations de chirurgie dentaire en sécurité. Le problème, c'est que l'épuisette, c'est à double tranchant, non ? On peut vraiment blesser fort, fort des poissons. Vas-y. C'est aussi en fonction des leurres qu'on utilise et de la façon dont le leurre est rangé ou pas. C'est-à-dire que quand on pêche au leurre souple, en principe, on a qu'un âme son simple. Donc là, la mise à l'épuisette ne pose pas vraiment de problème puisque si jamais le poisson se secoue, il ne va pas s'entortier dans les mailles. Par contre, si on a un poisson qui a des triples sur le bord de la gueule, qu'on le met dans l'épuisette et qui commence à tourner, là, c'est l'enfer. Parce que lui, il s'abîme et on met hyper longtemps à sortir. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de casser les dorsales, ce genre de choses ? Déjà, l'épuisette, il faut distinguer l'épuisette avec les filets caoutchouc, là. Et les mailles nylon. Et les mailles nylon avec tous les nœuds, là, il n'y a rien de pire pour le poisson. C'est-à-dire que les nœuds, c'est hyper abrasif, là. Les mettre dans des filets comme ça. Alors, le gars qui décide de le manger, ça ne me choque pas. C'est-à-dire qu'on le met dedans, on le prend, la somme, on le mange, fin du mal. Mais si c'est pour relâcher des poissons, il faut une épuisette avec un filet et qui peut servir à la rigueur de tapis de réception. Mais tout ce qui est poisson, avec des rayons épineux, comme les belles perches, les cendres, les barres, là, les rayons épineux, ça les met à vivre dedans, même sur les filets caoutchouc. Et franchement, l'été, là, moi, je l'ai vu sur les plans d'eau, il y a des bactéries qui se mettent après derrière, quoi. C'est-à-dire qu'on leur fera bien moins mal à les prendre à la main, là, qu'à les mettre dans un filet d'épuisette. Alors, enfin, a fortiori, si jamais il y a des triples et que c'est emmêlé, là, c'est la guerre. Là, ça fait un boudin. Souvent, ils s'arrachent la gueule, ils se font des blessures télés. Sur le brochet, le brochet... Tout dépend du niveau du pêcheur aussi, tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un qui pêche ou qui a des résultats de pêche un peu moyens, il est bien content aussi de sécuriser son poisson. Et des fois, moi, je l'ai vu avec des débutants, tu vois, ils regardent le poisson, ils ne savent jamais comment le prendre. Des fois, il vaut mieux qu'il soit dans l'épuisette, qu'il le prenne bien, plutôt qu'il le panne, tu vois, par terre, que le poisson, il se retrouve sur les cailloux ou au fond du bateau, tu vois. Donc, il y a un compromis aussi. Après, c'est un désavantage de l'épuisette. Si tu le mets dans le filet caoutchouc, là, tu peux décrocher le poisson dedans, tu tires contre la coque du bateau, si tu es en bateau. Ton poisson, il est au calme, et après, justement, tu vas pouvoir le manipuler correctement. C'est pour ça qu'il faut des filets profonds, quoi. Moi, ça, c'est un truc où je voudrais vraiment parler parce que, tu sais, moi, je pêche beaucoup les lacs alpins. Donc, il y a beaucoup de pêcheurs qui viennent, tu sais, en vacances et qui veulent essayer de prendre un de ces gros poissons des lacs alpins. Et il y a beaucoup de mortalité sur ces gros poissons. Je les vois. Donc, tu vois, le pêcheur, il prend le poisson de sa vie, il prend le poisson de 120, tu vois. Et là, ce qui se passe, c'est que son épuisette, c'est ce que tu disais, elle n'est pas assez profonde, elle n'est pas assez grande. Donc, elle est calibrée pour 80% des poissons. Seulement, c'est quelques pourcents de très gros poissons. Quand ils arrivent dans l'épuisette, ils sont en U. Donc, le pêcheur, il arrive, il prend son poisson, il ne peut pas remettre dans son épuisette pour qu'il se réoxygène parce que l'épuisette, elle n'est pas assez profonde, elle ne touche pas, tu vois, dans l'eau. Donc, ils les mettent à bord le temps que le poisson, il secoue, il va sur la moquette, tu vois. Après, ils font les photos, ils les remettent à l'eau, le poisson, il est dead. On va en parler du temps d'exposition. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des épuisettes, comme tu disais, qui sont très profondes parce qu'au moins, tu peux remettre ton poisson dans l'eau. À la rigueur, tu le sors, tu le mesures, tu le remets dans l'eau, tu attends un petit peu. Après, il y a quand même un phénomène thermique l'été dans les lacs alpins. Ça, on va en parler. Juste, on est sur l'épuisette et les brochets. Elle n'est aussi pas d'un grand format. Il y a le problème des queues. C'est-à-dire que ça abîme les queues, ça casse les queues. Un poisson, il se plie. C'est-à-dire qu'un poisson, il a une queue qui est formée et en fait, avec le poids, sa queue va venir se mettre entre les mailles et du coup, elle va se déchirer comme ça. Du coup, le poisson, primo, il nage moins bien après. Il y a une chose sur laquelle on est assez en retard aussi en France par rapport à d'autres pays, c'est qu'il y a peu de personnes qui ont des tapis de réception pour les poissons. Ça, c'est pareil. Sur les gros poissons. Comme l'épuisette, le tapis de réception, c'est double tranchant. Parce qu'un tapis de réception, il faut qu'il soit humidifié avant et il faut qu'il soit avec un matériau PVC. Qui n'enlève pas le mucus. Qui n'enlève pas le mucus. Là, je suis obligé de penser au... J'ai l'impression que vous raisonnez en termes de pêcheur en bateau. Le gars qui va pêcher avec son Waders, emmener en plus un tapis de réception, emmener du bord. En Angleterre, du bord, par exemple, c'est obligatoire. D'avoir un tapis de réception pour les carnassiers. C'est obligé. C'est obligatoire. Après, ils vont peut-être un petit peu loin. Mais au moins, ça évite que ton poisson, tu vois, il soit sur la... Chacun mettra le curseur où il veut. Le tapis de réception, je voyais ça pour les gens qui voyagent à Gégé, qui vont pêcher avec juste une paire de Waders, quelques heures, et une canne. Il faut emmener un tapis de réception. Mais OK, chacun, du coup, est libre de l'embarquer ou pas. Tu n'es pas obligé de sortir de son gelo tout le temps. Oui. Parce que là, on en revient à la photo, je le monte à bord, etc. Honnêtement, dans 90% du temps, il n'y a pas besoin de le sortir, le poisson. Au moins, tu le touches. Au moins, tu me sors de la flotte. Je veux bien que tu développes parce que des fois, c'est vraiment très dur de laisser son poisson dans l'eau pour extraire les hameçons avant de le relâcher, même avec la meilleure volonté du monde. Oui, mais ce que je ne veux dire, pas là, tu prends ton poisson, tu le décroches, tu le remets. Non, tu te prends à la main. On est dans le cas de figure où on s'en saisit à la main. Oui, bien sûr. Bien sûr, à la main. Mais tu le lèves. Il y a quand même le truc de la photo. Je veux dire, s'il n'y avait pas ce truc de la photo tout le temps, on enlèverait déjà un gros pourcentage des manipulations des poissons. On va parler du temps d'exposition. Après, ce qu'il y a, c'est que le débat s'oriente aussi comme ça. À l'heure actuelle, les gens veulent faire une photo de leur poisson. Non, mais c'est très bien. Du coup, comment faire pour bien le faire quand même ? Comment faire pour qu'il le fasse le mieux possible ? On est d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir faire comme ça ? Il y a aussi une partie du temps où tu peux te dire que ça ne sert à rien. Tu le décroches, mais il repart. Après, c'est sûr que ça, dans le cas idéal. Il faut quand même qu'il y ait des planètes qui soient alignées parce qu'il y a un brochet, même si tu n'as pas envie de faire une photo parce que c'est un petit brochet ou parce que tu n'as pas juste pas envie de faire une photo et qu'il arrive et qu'il a leur coffret. Honnêtement, ça arrive quand même souvent qu'un poisson, tu le prends et tu le décroches, il repart comme ça. Ils ne sont pas tout le temps coffrets, ça sort derrière les jouets. C'est toujours bien du coup de le dire. Mais c'est souvent sur les petits où ça pose problème. On est d'accord. Un petit brochet qui s'est enfilé à un stick et quand il y a un peu de la place, tu es là. Voilà, ça fait partie du jeu. Après, déjà, les perches, les basses, les barres, si tu es avec des âmes qui sont simples, c'est facile de les prendre et il ne faut pas penser qu'on va leur péter la mâchoire en faisant ça. Avec le pouce, on fait le levier. Le poisson, il arrive, la bouche, elle est ouverte. On peut le décrocher. Si c'est pour la photo, de toute façon, quel que soit le poisson, si on est deux, on demande à l'autre s'il est prêt en attendant que le poisson reste dans l'eau, qu'on l'ait à la main ou dans l'épuisette et qu'il reste dans l'eau. Quand l'eau t'est prête... Tu as la main pincée sur la mâchoire inférieure et le poisson dans l'eau. Ensuite, c'est important puisqu'on en est là, quand tu vas le présenter pour la photo, surtout pas la verticale, on met une main en dessous pour supporter. Si ce n'est pas un très gros poisson, tu peux le porter gentiment. Parce qu'on lit, encore une fois, je reviens aux commentaires qu'on peut lire sur la... On lit qu'on casse systématiquement la mâchoire des poissons. Ça dépend. Ça dépend comment tu le tiens. Si tu le tiens droit, il tient droit. Ça dépend de la taille aussi, comme tu disais. Ça dépend de comment tu le tiens. Si tu mets ton pouce comme ça dedans, avec tes doigts à l'extérieur et que tu le tiens à la verticale, ça va. Si tu mets tes doigts là... Ça fait un levier. Ça fait un levier. Comme il disait Gaël, pour ouvrir la bouche du poisson, ça, c'est parfait pour pouvoir le décrocher. Quand on est à la verticale, on va à l'intérieur, on enlève son hameçon. Et après, quand on fait sa photo... On met une main en dessous. On met une main en dessous pour le tenir. Parce que si on le tient comme ça sur une main, le truc, il est pété en deux. Et là, on vient à presser sur les organes, comme disait. Et là, la bouche, elle n'est clairement pas du tout comme il faut. Et en plus, quand c'est des jolis poissons, on a tout le... Enfin, dans l'eau, il n'est pas censé se maintenir comme ça. Il n'est déjà même pas censé se tenir hors de son élément. Donc, il faut le tenir de manière normale qu'il n'y ait pas la colonne qui reçoive tout le poids du poisson, puisque c'est elle qui va tout porter, et que tous les organes vitaux, donc cœur, foie, qui sont là, ne soient pas non plus trop sous pression. Oui, trop sous pression. on évite de mettre la main trop près de la tête. Par exemple, des photos de poissons qui sont tenues la queue en haut avec la tête en bas, c'est très mauvais. Ça veut dire que tous les autres organes, estomac, tout ce qu'il y a, ça vient en pression sur cette partie-là, sur la partie vitale. Juste, tant qu'on était dans les outils sur l'épuisette, là, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Le fish grip, vous en pensez quoi ? On rappelle, c'est cette pince qui permet de prendre le poisson, de saisir le poisson avec deux petites mâchoires par la gueule. J'ai oublié d'en ramener un, je suis désolé, mais j'espère que tout le monde voit ce que c'est un fish grip. Vous en pensez quoi ? Il y a déjà plein de modèles différents. Moi, honnêtement, on l'a utilisé pendant de nombreuses années quand on pêchait l'aspe au début, mais ça remonte déjà à un bout de temps quand ils étaient sortis. Rapidement, on les a abandonnés parce que pour nous, c'était pratique, ça nous évitait d'être en danger un aspe. Souvent, tu le sais et tu ne le vois pas venir d'un coup, il fait le con et il se secoue comme un fou avec les tripes, c'est dangereux. Donc, on les a utilisés au début, beaucoup, beaucoup, mais rapidement, on les a abandonnés parce qu'on s'est rendu compte que ça abîmait quand même sacrément les poissons. Quand c'est des poissons de petite taille, c'est moitié moins grave, mais t'imagines bien que le point de pression de tout le poids du poisson sur une toute petite surface, quand c'est un gros poisson, ce n'est pas fait pour. Il y a des mâchoires, on a quand même vu beaucoup de poissons balader avec la mâchoire inférieure pétée en deux. Moi, maintenant, je n'utilise plus du tout le fish grip traditionnel. Mais parce que aussi, le fish grip, pour moi, il n'est pas fait pour lever le poisson avec. Moi, j'ai beaucoup utilisé les fish grip quand je pêchais en feu de tube et je l'avais avec un scooby-dou, le truc élastique, parce que comme ça, ton poisson, il arrive, tu le clipses, tu le lâches, il se met un mètre sous l'eau, ça te permet de palmer et d'appeler ton pote et ensuite, je le ramenais, je le prenais, je décrochais et puis on faisait les photos. Tu le mettais en laisse avec ça ? Parce que le problème, c'est que des fois, ça dépend où tu pêches, mais on prenait les flots de tube pour aller dans des endroits où il y avait plein de branches où on pêchait tout près de nous. Dès que tu avais l'épuisette, souvent, on en a perdu plein, tu sais, qui se prenaient dans les branches, on les perdait et pour ça, le fish grip était pratique mais en aucun cas, on sortait le poisson de l'eau, tu vois ? Le poisson, il arrivait, tu le prenais et tu le sécurises, tu vois, au moins, c'est une prise. C'est une prise, quoi. Ok, donc toi, tu arrives encore à l'utiliser, à l'envoi ? En flot de tube. Ok. Dans les endroits, je ne peux pas prendre des puissettes. J'ai fait avant et sur les cendres, c'était pas mal pour éviter de mettre les mains dans l'eau l'hiver, notamment. Mais maintenant, je ne fais plus du tout. J'ai eu trop de... sur les brochets, même avec les trucs qui tournent et tout, j'ai eu trop de mauvaises expériences. Alors après, voilà, tu es content, tu as les mains à l'abri. C'est quand même un des trucs qui protège, qu'enlever le moins de mucus et voilà, donc c'est quand même une solution qui est plaisante parce que tu le fixes à ton pub, ça pend, les hameçons ne s'en mêlent pas dedans et tout, ça ne t'accroche pas dans les branches. Donc la solution était tentante mais j'ai eu trop d'accidents ou même sans le lever, tu sais, le truc, il se tourne, il se tourne, tu as ta tresse, tu as pas... Ou juste ça perce, même déjà, tu vois, ça fait des trous. On peut parler du temps que le poisson passe hors de l'eau. On y était, on en est exactement là, merci pour la transition. c'est 30 secondes, c'est le max. Max, toutes espèces, toutes conditions météo ? C'est idéal. Ok. Mais c'est important, ça va donner un repère aux gens. C'est différent en été, en hiver. Ok, mais comme ça, il n'y a pas... 30 secondes, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup pour un poisson. Je mets déjà au défi pas mal de gens de se mettre en apnée pendant 30 secondes. Oui, bien sûr. Alors un poisson, il peut arriver à peu près à respirer, mais il respire, il suffoque, on va dire. C'est pas pareil. Parce que 30 secondes, il faut bien être d'accord. Le problème de la manipulation, c'est que plus le poisson est gros et plus on le manipule longtemps. Parce que plus il est gros, plus tu as envie de le valoriser, plus tu vas faire de photos. Et en fait, ça devrait être l'inverse, en théorie. Tu vois, ces gros poissons-là, c'est souvent ceux qui sont les plus fragiles. C'est exactement ça dont parlait Mathias tout à l'heure. On veut absolument aujourd'hui, et la plupart d'entre nous, faire une photo, notamment quand on a un beau poisson. Donc là, vous me dites, c'est 30 secondes, tout le monde est OK avec ça ? Vraiment, essayez de se limiter à ça ? Or de l'eau, Max, il va prendre 30 secondes. Mais après, il y a des solutions. Je veux dire, tu n'es pas obligé. Si déjà, tu gardes ton poisson dans l'eau, comme, je ne sais plus, Gal, tu le disais tout à l'heure, tu appelles ton collègue, il se prépare, tu sors, tu fais une photo. Bon, on a toujours le doute. Tu vois, tu as bien fait la photo et puis tu as Jean-Michel, je mets le doigt devant l'objectif qui t'a fait la photo. Tu le retrempe dans l'eau, le poisson, tu l'oxygènes, tu prends l'appareil, tu regardes, ouais, OK, c'est bien ou c'est pas bien, allez, on y retourne, tu le laisses un peu se réoxygéner, tu ressors ton bras, tu refais les photos. Et si à chaque fois, tu le trempes et tu le réoxygènes entre temps, c'est de toute façon, moitié moins, beaucoup moins grave que de passer une minute trente, deux minutes, trois minutes à le photographier plein de fois le poisson. Et ça, tout le monde peut le faire mais on n'y pense pas. Tu le retrempe, tu attends, tu le réoxygènes, tu as une épuisette, encore mieux, tu le remets en stand-by dans l'épuisette, le collègue te refait la photo et ça pose moins de problèmes. Bon, merci les gars, je pense qu'on a à peu près fait le tour sur la bonne manipulation des poissons. C'est terminé pour ce premier épisode du Fishing Club de la saison. On va se donner rendez-vous vendredi prochain sur la chaîne à 18h pour un petit événement. Ce sera la diffusion du premier épisode du FC Fight Brochet que nous avons tourné en mai dernier sur le très beau lac de Madin avec les aventures notamment de Gay Eleven, d'Alban Chouanier, de Tanguy Marlin et de cinq autres compétiteurs. Voilà, on vous donne rendez-vous pour ce FC Fight Brochet vendredi à 18h sur la chaîne. Pensez à vous abonner et à très vite sur le Fishing Club. Sous-titrage Société Radio-Canada